L'autre temps fort de cette cérémonie d'investiture a été le discours du nouveau président du FASO. A l'entame de son tout premier discours en tant que président investi, Rochmar Christian Caboret a rendu hommage au martyr de l'insurrection et du coup d'État. Il a salué et félicité la transition qui a réussi sa mission malgré les difficultés qui l'ont témaillée. Rochmar Christian Caboret dit compter sur le peuple burkinabé dans toutes ses composantes pour des lendemains meilleurs. Voici un extrait du discours du nouveau chef de l'État à Burkinabé. Jeunesse combattante, femme courageuse et intrépide, ancienne de toutes les contrées du pays, autorité coutumière et religieuse du FASO, dépositaire et reconnue des sagesses fondatrices des équilibres de notre nation, vaillantes combattantes et vaillants combattants de la liberté et des causes justes, organisées ou non au sein des partis politiques, associations et mouvements de la société civile burkinabé, opérateurs du monde économique, ouvriers, paysans, étudiants, artisans des villes et des campagnes, personnes vivant avec un handicap, c'est ensemble que nous avons voulu et obtenu le changement. Ensemble, nous devons en faire un bien commun pour la paix, la stabilité et la prospérité de notre nation. Pour ma part, je prends ici l'engagement d'instaurer un dialogue social fécond avec tous les Burkinabés pour qu'ensemble, nous brisions les chaînes de la misère pour construire dans la tolérance et la discipline républicaine une nation forte, digne et respectée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !